C'est parti, comme souvent, de la lecture d'un texte, d'un roman, en l'occurrence. Là, c'est venu d'un roman de Murakami, mais finalement, ça a pris d'autres formes derrière. C'est une sorte de porosité qu'il y a chez lui entre un quotidien assez contemporain, très concret, et puis des mondes enfuis, des mondes rêvés, des communications secrètes. On est entre une couche très concrète de réalité. Il y a un bar avec des buveurs, avec un pilier de bar, avec une patronne, mais on descend peu à peu dans d'autres mondes aussi. Voilà, c'est un endroit où des gens qui n'ont rien à faire ensemble créent une espèce de fausse famille. Il y a un vivier qui vit dans un bar, et puis il y a des territoires pour chacun, des vitesses pour chacun, avec ceux qui sont très légitimes, ceux qui le sont moins, il y a des lois du bar. En fonction des improvisations, de ce qui m'intéressait, j'ai écrit une structure, et puis on a précisé couche par couche, et puis le spectacle est venu de là. Un aller-retour entre des chantiers d'improvisation très libres, et puis de l'écriture. Je l'avais plaint, je l'avais pleuré, j'ai prié pour lui. Un homme vide, voilà ce que c'était. Nair vide, muscles vides, veines vides, tout entier vide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501